salut tout le monde j'espère que vous allez bien tous et toutes on se retrouve et oui pour un nouveau débriefing vous savez franchement toute l'année à part si vraiment exception exceptionnel du style je pars en vacances voilà ça peut être une bonne raison en tout cas sinon vous aurez toujours du wwa du wwe smackdown de la aew dynamite et bien évidemment vous tout simplement ww nxt les quatre choses seront toujours présents j'ai trouvé mon rythme de croisière depuis quelques temps et au final bah finalement ça marche plutôt bien bon en tout cas ce qui est certain c'est que ce aw on se rapproche de double en en fait on commence petit à petit à y voir peut-être le bout de leur pif on commence petit à petit à voir les choses se mettre en place et donc concrètement la carte qui était présente à l'époque et bien les choses tranquillement sont en train d'avancer pour créer finalement peut être c'était ça qui était l'année dernière d'ailleurs le meilleur pay per view de l'année 2021 je précise pour information pour l'instant c'est nxt qui l'a récupéré mais vous savez très bien que les choses peuvent avancer très rapidement bon en tout cas ce qu'est ce qui s'est passé durant cet épisode me direz vous eh bien il s'est passé beaucoup de choses il ya eu christian cage qui était là on parlera notamment aussi de john moxley et de eddie kingston on parlera aussi de scorpio sky et de et de page qui notamment se sont sont attaqués à sting on aura également et kakushida qui faisait face à rebelles justement reviendra par rapport à ça là dessus également bien sûr le segment de la team krigiriko en clair venir un cycle qui seront présents il y aura également reviendra sur le titre nwa woman championship ou serré native a fait face à red velvet et pour terminer donc vous avez le segment de miro pour terminer avec le aw tag team championship où les young bucks faisait face au varsity blind donc on va commencer tout de suite avec le début de show qui était donc christian qui est en précise pour information même à chaque fois je le répète pour ceux qui attendraient des photos des images d'illustration il faut juste comprendre bien une chose c'est que la ww enfin la wwe il n'y a pas d'image voilà si vous voulez faire des images concrètement ce que je devrais faire c'est pas des imprimes écran tout au long de la game ce qui serait une belle galère concrètement donc pour éviter concrètement ça je préfère vous donner ça tel que c'est vous faire une miniature digne de ce nom et comme ça vous êtes comme qui dirait relativement cool bon tout ce qui s'agit voilà du mail déjà de de ça on a donc christian cage qui a fait face à mad sidale donc christian contre eva de bord pour espionner la rencontre ben j'ai envie de dire que franchement bas jeu on m'aurait dit que christian avait été blessé vous pouvez plus lutter et ainsi de suite j'aurais pas cru franchement il est d'une fluidité assez incroyable il se débrouille très très bien sur le ring c'est un très très bon lutteur il se débrouiller alors on voit clairement que il essaye de faire du simple on le voit pas essayer de faire des fleuritures sauter dans tous les sens et c'est pas plus mal c'est pas plus mal parce que je pense que c'est pas à lui de le faire mad sidale a aussi fait un bon match voilà clairement les ingrédients étaient là honnêtement c'était un bon open heures et forcément voilà moi je trouve que c'était pas mal pour ce qui agit de l'après match je trouve que l'utilisation de ricky stark donc qui est blessé puisqu'il a eu cette blessure alors j'ai fait la news justement d'ailleurs pour ricky stark d'ailleurs je crois qu'il s'est blessé c'est une blessure à la nuque je crois ricky stark ricky stark par rapport à ça voilà ricky ricky aujourd'hui c'est c'est une réalité voilà ricky s'est blessé on va voir comment les choses se passent mais pour ricky stark je pense qu'on va pas le voir pendant un certain temps donc forcément utile l'utiliser dans cette situation là bah j'ai envie de dire c'est une très bonne nouvelle clairement c'est une très très bonne nouvelle c'est une très très bonne initiative voilà blessure aux genoux attend attend blessure aux niveaux voilà une fracture au niveau du cou voilà j'avais bien vu ce que c'était donc voilà clairement on est on est dans une situation telle quelle moi je pars du principe que faut voir ça on peut imaginer d'ailleurs peut-être un duel entre les six lutteurs qui sont arrivés du cas moi c'est comme ça que je vois les choses ça serait pas mal ensuite on a eu donc le match aid à match au tag team avec donc le vieux claim qui faisait face à john moxley et à ed kingston alors moi je vais très clair c'est que je trouve que la publicité c'est pratique en fait c'est que la wwe c'est pas ça va de la publicité en général ils te font des publicités à des endroits surréalistes d'ailleurs c'est un peu ça qu'ils ont fait d'ailleurs c'est ce soir d'aller de mythes mais concrètement des fois ça passe des fois on arrive quand même à se dire allez ils ont fait quelque chose de pas mal et tout bas au final je suis au gré de le dire bah ça n'enlève pas la qualité en fait la qualité était bof et pas grand chose à se mettre sous la dent les deux équipes étaient quand même assez lente quand même vieux claim c'est quand même capable d'accélérer et c'est pas du tout ce qu'ils ont fait donc au final et bien ça fait un match pauvre et ça a donné un match d'une qualité assez médiocre par rapport à ça on a eu ensuite un segment de scorpio sky et et dan page aujourd'hui si vous me dites que le segment avait but de teaser une rivalité entre scorpio sky et dan page contre darby harley nesting bah l'objectif il est réussi en fait celui qui me dit que ce n'est pas réussi non il y avait des discussions scorpio a bien préparé justement son segment clairement voilà c'était très bien c'était une bonne chose et honnêtement moi j'étais très content pour ce qui a dit kakushida contre rebelle ben j'ai envie de dire en fait j'ai été relativement agréablement surpris en fait quand je suis arrivé que j'ai vu le match je me suis dit bon ben ça va être une ça va être un match où tu vas avoir une rebelle qui va jouer la roublardise à fond et au final kakushida va en bref va être naïve et avoir tout simplement embrasser le sol quasiment pendant cinq minutes et au final ça va revenir d'ailleurs notez d'ailleurs très chose importante il n'y a eu à priori peu de gros de matchs longs c'est vrai que étonnamment alors peut-être que c'est la pub qui a un petit peu dissimulé tout ça mais il n'y a pas eu autant de matchs où c'était vraiment long tu voyais le temps durer là plutôt ils ont vraiment fait des matchs courts à tort ou à raison mais voilà en tout cas ce qui est certain c'est que la victoire du cas est très logique ça c'est clair franchement les deux lutteuses ont fait le boulot ça aurait pu être mieux c'est clair mais ça aurait pu être pire voilà après pour le stomp c'est normal après je trouve après ça reste que mon avis je trouve que de la part de la de la de la all et it westly on parle souvent de plagiat je trouve que c'est relativement ridicule parce que ça voudrait dire que on a plus le droit de se piquer les choses l'un à l'autre je prenais par exemple les war games j'ai pas dit que le blog and gut match et le nx et le et vient du war game de la wwe et vient de la wcw donc finalement c'est comme ça que ça marche la lutte professionnelle c'est je peux dire c'est du vol parce que c'est pas vrai mais prenez les matchs de l'échelle les matchs de l'échelle sont existent existe depuis l'année des temps et si vous êtes là à dire ah non mais le match de l'échelle c'est quelque chose de nul etc etc bah j'ai envie de dire non encore une fois reprenons du recul pour moi voilà des choses comme ça voilà bon tout cas mais en tout cas ce qui est certain c'est que j'ai le sentiment un peu étrange d'avoir une j'ai le sentiment d'avoir une espèce d'équipe qu'on voit et nxt avec notamment quelqu'un d'assez baraque et une toute petite avec des cheveux rouges si vous voyez de qui je veux parler je laisse réfléchir mais vous allez sans doute deviner de qui je veux parler voilà c'est pas vert je parle bien de rouge clairement juste après il ya eu le segment dna cycle bah je vais dire une chose un peu honnête alors je les dis je le redis je le redis moi je trouve à tort ou à raison que quand tu en moi ce que tu es déjà dit plusieurs fois je le dis et je le redis une nouvelle fois on a peut-être c'est mon avis et c'est pas facile de le dire parce que forcément pas eu beaucoup de clans mais on a sans doute avec le pinnacle on a sans doute les deux meilleurs fait faut dire fondation qu'on a eu du côté de la hollettit wesley on a les anne cycle qui sont impressionnants de charisme les pinnacle pareil les deux sont vraiment une belle union et ça fait super plaisir de les voir et notamment je crois alors au restaurant c'était relativement cool c'était bien c'était une mise bonne mise en scène avec sean pierre notamment qui prend le serveur et qui lui éclate la tête j'avais envie de lui dire pourquoi mais finalement c'est pas plus mal et au final bas le segment de crise jericho je trouve qu'il est très émotion il est classique il est classique et j'ai envie de te dire mais ça donne le ton ça donne envie et vous savez je vous donne une chose prenez par exemple rétribution rétribution si vous souvenez bien j'étais là j'ai dit voilà je suis pas sûr de moi je me sens pas tranquille je me sens voilà si si ça part c'est fini c'est fini en fait je me sens je me disais en ma tête ou en façon si c'est fini c'est fini mais là c'est pas le cas là j'ai pas envie que ces deux clans se séparent parce qu'ils ont un tel potentiel que ça en devient quasiment incroyable mais vous savez ce que c'est la lutte professionnelle et est ce qu'elle est il ya des équipes qui se malheureusement qui se défont des équipes qui se refont des équipes qui se font c'est ainsi que la lutte professionnelle faut à dire fonctionne depuis bientôt plus de 30 40 ans et c'est comme ça que ça marche et je pense et je le redis alors je redire je vais essayer de vous faire d'ailleurs pour info à pour d'abord d'enfin je vais essayer de vous faire un petit pareil voilà avec quelques matchs je vais pas non plus vous faire tous les matchs un peut-être parce que j'ai pas la courrier ça va me permettre notamment parce qu'il n'y a pas eu regardé la wwe ils sont plus intéressés pour le storyline parfois c'est pas un petit peu pourri mais là c'est vrai que du côté de la orientée westling c'est plus le match qui va s'intéresser donc on va plus s'intéresser au match on va plus s'intéresser à tout ça on va vraiment faire vraiment la globalité par rapport à ça en tout cas c'est vraiment tout ce que je souhaite tout simplement bon pour revenir à ce que je disais clairement voilà moi j'adore les inner circle d'ailleurs voilà ça va être un match de dingue et j'espère en tout cas d'avoir une séparation mais j'aimerais je pense que c'est comme ça que ça va être fait j'ai pas revenir sur anthony à google et cody roads enfin hosting gun pour la simple et bonne raison que je vois pas ce qu'il y a de choses à dire de plus voilà anthony go à gogo au gogo pardon on voit affronter on verra comment ça se passe voilà il n'y a pas grand chose à dire de plus juste après on a donc eu le titre et et w à world woman championship qui donc était présent bah j'ai envie de dire que c'est alors je vais dire la vérité je au début du match j'avais vu quelques matchs de red velvet et j'étais extrêmement perplexe je me suis dit ah ouais putain la meuf je dis pas qu'elle est mauvaise c'est parce que je dis attention attention mais moi ce que je peux constater c'est qu'en général j'avais vraiment des des réticences voilà j'avais quelques petites réticences je me disais mais voilà meuf tu la mets là est ce qu'elle est capable de faire quelque chose c'était vraiment quelque chose de dubitatif de sa part j'étais vraiment très perplexe par rapport à elle et finalement on a eu aussi serena dib alors serena dib je veux dire la vérité j'ai arrêté de la suivre quand elle a comment elle a quitté la wwe c'est vrai qu'elle a pas eu une grande carrière à la wwe alors fait elle fait sa carrière clairement et je la connaissais pas plus que ça et j'avais il y avait deux possibilités soit je jouais dans la priori je partais du principe que fallait que je joue sur les a priori en me disant de toute façon c'est de là ouf ou alors je me laisse passer et finalement j'ai eu le bon réflexe de prendre la deuxième solution le match était très dynamique red velvet a fait un bon match serena dib a fait un bon match franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre la rencontre et ça confirme tout simplement le fait que red velvet alors c'était elle a du courage elle fait ce qu'elle a à faire et serena dib c'est une super lutteuse quoi et franchement moi je la connaissais pas je me mets un coup le pas oui alors je sais que certains vont me dire c'est honteux comment tu peux pas la connaître etc bla 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 j'ai envie de vous dire mais les gars si je savais tout pas je serais pas là si je savais tout je serais une encyclopédie et les encyclopédie vous savez ça dans une bibliothèque et j'ai pas envie dans une bibliothèque je peux être dans plein de choses je n'aime pas les bibliothèques n'est pas trop ça voilà donc voilà on va ça donc on va continuer avec miro alors miro et akhar rousseff donc le nouveau nouveau TNT championship bon bah un segment classique encore une fois avec notamment un peu de hit de la part de de miro je suis alors je suis juste un peu perplexe c'est lens archer lens archer qui a priori face je suis très perplexe je trouve qu'il a il n'a pas le caractère du face après c'est mon avis on verra ce qui se passera à d'abord d'enfin bien sûr on reviendra d'ailleurs là dessus mais c'est vrai que s'il ya un truc à dire c'est que la honnête itwesling ils aiment bien teaser en rapidos et c'est vrai que basse là c'est rapido ce rapido sans clairement il faut quand même le reconnaître et donc on va terminer avec le main event le aew tight team championship alors lire les arguments voilà je vais vous donner les mêmes que pour le premier match c'est bien en fait la w à la w vous prenez la pub vous voyez que le match il est un petit peu voilà c'est un petit peu compliqué voilà tout simplement qu'est ce que vous faites dans la pub et forcément quand vous balancez la pub juste après ça se passe mieux et ça si vous êtes des petits filous vous êtes des petits filous tout et j'ai envie de dire bah finalement ça donne d'ailleurs le match était de bonne qualité clairement il ya eu notamment pour la victoire des young bucks avait un petit peu de roublardise ça c'était bien l'intervention de moxley et de kingston j'ai envie de dire c'est normal je précise quand même c'est que à partir du moment où tu as pâques et orange cassidy d'ailleurs je reviendrai d'ailleurs là dessus juste après qu'ils deviennent challenger pour le titre suprême je vois pas à un moment donné ça deux solutions soit tu mets moxley dans le dom dans le casino battle royal avec eddie kingston ou alors tu dis dans ta tête bah je vais en faire un match par équipe avec les young bucks parce que je rappelle les young bucks n'est pas d'abord en orphée finalement ça permet de faire quelque chose pas pas mal et je trouve que c'est pas c'est pas totalement illogique ça fait plusieurs moments qu'ils sont en équipe faut pas avoir fait ma dessus pour comprendre ça clairement donc voilà juste un mot sur orange cassidy je trouve que la manière dont ça a été mise en scène aujourd'hui je trouve que c'était bien c'était bien c'était c'était relativement intéressant on a vu notamment voilà que c'était très sympa droit à pas s'en plaindre franchement par rapport à ça au niveau donc on verra la semaine prochaine s'il accepte l'ombre on verra on sera ce qu'est ce qui va se passer mais je pense que d'ailleurs ce serait intéressant c'est que ben on voit orange cassidy s'exprimer un petit peu pour ça serait un peu hors gimmie mais ça serait intéressant qui parle pour la première fois ou quelque chose comme ça bon pour ce qu'il s'agit de là le bilan du show alors bah ce show en fait vous allez avoir le même dilemme que celui que vous avez eu à nxt si vous prenez en vrai je vous dire la même chose si vous prenez le show et que vous voulez du show avec des matchs plein des matchs où clairement vous avez de la rivalité et pas du build up etc je pense que vous allez être déçu parce qu'il ya quand même des gros moments où il ya quand même de l'ennui attend au roi raison mais en tout cas il ya de l'ennui et vous avez concrètement la deuxième possibilité qui arrive avec tout simplement le le les parties prises en fait et quand vous prenez les parties prises par vous vous rendez compte pas que les deux défenses de titres nwa et aw tag team championship quand même bon ça va peut-être pas très haut pour certains mais c'est quand même pas mal ensuite on a christian cage contre matt cidal c'est bon le segment des annonce cycle très bon et au final et ben on a aussi des matchs parce qu'il faut quand même il ya un pay per view il faut créer justement du du build up pour essayer de créer quelque chose j'irai laine sarcher pour qu'il affronte miro faut peut-être que mieux laine sarcher provoque miro c'est un petit peu logique et je trouve que c'est avec les mots qui avaient été sortis par laine sarcher je trouve très bien donc au final le show se regarde le show se regarde le show c'est franchement moi j'ai pris du plaisir à suivre le show mais on va pas se louer moi je comprendrais qu'il y ait des personnes qui pu trouver le temps long moi je peux comprendre qu'une personne qui avait envie de voir du show du du combat dynamique peut-être pas du build up mais va pas aimer mais alors il faut pas alors si vous aimez pas on soit clair là dessus là le show que vous avez vu là vous le transposez à nxt c'était les mêmes il y avait peut-être moins de la tête quatre lâche compte peut-être quatre bons matchs du côté avec que du build up du côté de la related wrestling du côté de la wwe on peut tourner à trois les trois matchs et après il ya que du build up à partir de là c'est comme qui dirait c'est une discussion en fait après si vous et vous même c'est à vous de réfléchir si selon vous c'est une bonne ou une mauvaise chose vous avez quatre heures en tout cas voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense avoir tout dit donc le prochain show à regarder sera bien évidemment la panne pro-wesley elle n'a pas de pro-wesley la wwe smackdown alors pour info juste vous précisez la semaine prochaine programme spécial puisque d'ailleurs pour info il n'y aura plus de foot enfin il n'y aura plus de foot l'euro va reprendre ses droits donc la foot zone ligue 1 va s'arrêter je crois qu'il y aura la ligue des champions la semaine prochaine ou l'euro pas ligue il faudrait vraiment que je me mette à la carte justement on va vérifier on va vérifier ça tout de suite alors ligue des champions bah 29 mai ah bah tiens 29 mai ça sera la semaine prochaine donc pour revenir à ce que je disais samedi ça va être une journée assez chargée puisque la semaine prochaine dynamite n'aura pas lieu le mercredi il aura lieu le vendredi donc comment ça va se passer vous aurez donc deux shows qui vous seront proposés vendredi smackdown et dynamite ça vous avez forcément compris et je précise pour votre information personnelle que d'abolon harping a lieu lui le 30 mai donc il a lieu concrètement le dimanche donc ça veut dire qu'est ce qui va se passer vous avez vous allez comprendre très vite vous allez avoir donc la session de prono il y aura vraiment une semaine chargée je vous préviens tout de suite vous allez avoir donc la semaine prochaine donc lundi il n'y a rien pas peine de me demander il n'y posez mais ça sera vraiment vrai on verra parce que je pense que j'aurai le temps de petit peu prendre du recul par rapport à ça mardi vous aurez d'abus d'abus roi qui vous sera proposé qui vous fera notamment le débriefing voilà du show de roi et ainsi de suite espérant que ça se passe bien parce que j'en ai marre d'avoir des matchs de merde à roi ensuite vous aurez mercredi là par contre ça va commencer à se corser vous aurez nxt qui vous sera proposé ça vous avez compris si ça vous intéresse j'irai voir justement villarreal qui faisait face à manchester united voilà jeudi justement jeudi il n'y aura rien puisque vous l'avez compris il n'y a pas d'émission donc soit je vous ferai peut-être quelque chose je ferai peut-être des sessions de prono mais encore une fois parce que comme d'ailleurs demi tu as lieu vendredi ça va être un peu compliqué mais je vais voir ce que je peux vous faire vendredi parce que je ferai c'est que je verrai ce que je peux faire voilà enfin jeudi vendredi ça va être très cool mais ce que je ferai peut-être je vais commencer petit à petit à préparer vous annoncer qu'est ce qui va se passer pour l'été donc là je vous proposerai et en fait ben vendredi il n'y a rien et samedi vous aurez concrètement donc les deux shows de catch smackdown et die de mit vous aurez le match la finale de ligue des champions entre le chelsea et manchester city et enfin dimanche comme pour d'ailleurs wrestlemania backlash vous aurez alors je répète pas tous les matchs je vous regarderai mais je vous ferai bien sûr tous les c'est tous les moments etc pour que vous sachiez ce qui se passe voilà voilà donc j'ai pas grand chose à dire de plus à vous mettre sous la dent en tout cas merci à vous tous en soumission portez vous bien et c'est mon animaux parce que je t'ai dit et vous savez quoi comme je dis toujours vive le catch ciao les amis